... Je reçois maintenant David Laferrière, directeur général et artistique de Diffusion en scène, et Maude Roberge-Dumas, coordonnatrice de la Fondation en scène. Avec eux, il sera question d'une soirée bénéfice de la 30e saison de Diffusion en scène et du Théâtre Gilles Vigneault. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci. On a qu'une petite nouvelle, c'est la première fois. Oui, oui. Mais nous, on s'est déjà rencontrés pour parler de la programmation, entre autres, du Théâtre Gilles Vigneault. Mais on va être polis et on va commencer par Madame et la Fondation en scène. Oui. Pour être franche, je ne la connaissais pas, mais ça fait quand même quelques années que ça existe, n'est-ce pas? Sur papier, ça fait quatre ans, mais en fait, elle est animée depuis environ un an et demi. Ah, voilà. Juste un petit peu avant que moi, j'entre en poste. Donc, c'est considéré comme notre première vraie campagne de financement officiel. Alors, la mission que vous vous êtes donnée, c'est de l'inclusion artistique? Oui, bien, on a mis des beaux mots, donc l'inclusion culturelle. Mais en fait, la Fondation a été mise en place pour venir soutenir la politique d'accessibilité du Théâtre Gilles Vigneault. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit un théâtre où la communauté puisse venir, peu importe de quel milieu les gens viennent. Donc, on travaille à ça, en mettant en place des activités. Bien, cette année, on en a deux grandes supportées. Donc, à la semaine de relâche, on fait un spectacle gratuit pour les élèves du primaire. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle « Ta-Metit de l'âme ». Et dans le fond, c'est un spectacle musical qui invite les jeunes à découvrir les grands de la chanson francophone, dont bien évidemment, et voilà, pas de surprise ici. C'est dans toi. Donc, ça, c'est au mois de mars. Donc, il y a un événement aussi. Avant, il y a une zone famille, de l'animation et d'autres surprises que je ne dévoilerai pas. Et on a aussi, pour les élèves du secondaire, un projet qui s'appelle « Album de finissants ». Donc, c'est vraiment une pièce de théâtre avec une compagnie professionnelle. Et dans ce spectacle-là, là où la compagnie va, choisit une école du milieu et intègre 20 personnes, 20 élèves de cette école-là dans un cœur. Donc, ça, c'est au printemps 2018. OK. Là, on arrive finalement en octobre, 30 octobre, le premier événement. Le premier événement, c'est la soirée bénéfice pour pouvoir réaliser ces magnifiques projets au printemps. Exactement. Donc, on a besoin de… Oui, c'est bon, j'ai fait un petit effet. Une surprise. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le 30 octobre, c'est la première soirée bénéfice de la Fondation. Et on a choisi le spectacle patinoire du collectif « Les sept doigts de la main », qui est très réputé, qui fait du cirque différemment. C'est comme ça qu'il aime un peu se décrire, parce que c'est plus intimiste. Il y a comme une histoire, il y a un récit à travers tout le cirque. Dans Patinoire, il y a beaucoup de danse aussi, de théâtre. Donc, on suit un personnage qui est Patrick Léonard. Le confondateur, non? Oui, exactement. Un des membres fondateurs des « Les sept doigts de la main ». Et puis, c'est un spectacle solo, donc c'est une performance. Donc, c'est le fun aussi. C'est comme un défi de plus, parce que tenir un show de cirque à lui tout seul, pendant 75 minutes, c'est quand même un défi. Il faut expérimenter et confier. Le directeur artistique que vous êtes, vous devez être impressionné aussi par son talent. Les critiques sont excellentes aussi, non? Oui, ça fait le tour du monde avec ce spectacle-là depuis plusieurs années déjà. C'est excellent. Donc, je vais juste terminer avec ça. Donc, 30 octobre, le spectacle patinoire. Il y a des reçus d'impôts qui sont émis pour les gens qui vont donner et recevoir à la fois. Absolument, puisqu'on est un organisme de bienfaisance reconnue. Excellent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je veux juste aussi préciser qu'on offre maintenant aussi des forfaits corporatifs. Donc, s'il y a des entreprises qui veulent appuyer la fondation, on a de la visibilité à leur offrir aussi. C'est excellent à noter. Merci. Bien, merci à vous. Alors, on parle aussi de diffusion en scène avec le temps qui nous reste. Donc, 30 ans déjà à Saint-Jérôme. C'est extrêmement impressionnant. Ou c'est moi qui s'émoustille pour pas grand-chose? Mais, bien, non, s'émoustille, c'est jamais beaucoup. C'est toujours bien de sémoustiller. Mais on est plusieurs diffuseurs au Québec qui avons 30, même certains 40 ans. En fait, oui, c'est extraordinaire dans la mesure où on était probablement un des seuls diffuseurs majeurs qui n'avaient pas de salle. Donc, on était en itinérance pendant tant d'années, pendant 29 ans ou à peu près. Donc, oui, c'est extraordinaire d'être implanté dans une communauté à 30 ans. Ça fait partie des meubles. C'est plus d'un million de spectateurs au fil du temps. C'est la confiance des gens aussi qui se disaient, bien, on va avoir à un moment donné une salle qui va nous permettre de venir voir des spectacles. Puis, tu sais, nous, comme diffuseurs, notre rôle, oui, bien sûr, c'est d'amener les spectateurs à la rencontre d'œuvres puis de créateurs. Mais c'est tout ce qui se fait autour de ça. Puis le fait d'ouvrir le théâtre Gidevigny nous permet enfin, puis la Fondation, c'est un bon exemple aussi, d'accompagner les spectacles avec un paquet d'activités, que ce lieu-là, que Pignon sur rue, fasse sens pour les gens et qu'ils puissent l'investir. Donc, enfin, on peut jouer notre rôle après 29 ans, pleinement notre rôle dans la communauté. 80 000 visiteurs, c'est impressionnant. Mais ce que je veux mentionner, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est que vous avez cinq spectacles exclusifs. On pourrait commencer par jaser de ça, si ça vous dit, dont Slav, dont on a tellement entendu parler récemment, puis qui est déjà complet, si j'ai fait mes devoirs. Oui, oui, absolument. Bien, vraiment, le défi du théâtre Gidevigny, c'est de se positionner à l'échelle des Laurentides, belle, grande et vaste région. On a plusieurs collègues diffuseurs dans les Laurentides, mais on est ce grand théâtre de 860 places et on a envie de jouer ça à fond. Et moi, je pense que ça passe par le risque artistique. Donc, à chaque année, on aura des spectacles exclusifs, des spectacles signatures, où on sort vraiment des chantiers battus, où on a vraiment un risque artistique. On amène les gens à voir d'autres choses. Donc, effectivement, Slav, on est partenaire avec la compagnie de Robert Lepage depuis plusieurs mois sur ce projet-là. L'Orchestre symphonique de Laval, donc grand orchestre. On fait un spectacle, un Shakespeare, qui est une alliance entre le théâtre du Trident à Québec et une compagnie de cirque, donc ma chaîne de cirque. Donc, c'est un Shakespeare, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Un cirque français. Ah oui, non, c'est magnifique. Un cirque français qui s'appelle Leroux. Il y a des anciens, des Sept-Doigts qui sont dans ça aussi. Et la dernière production de Louise Lecavalier, Mille Bataille, qui fait le tour du monde. Donc, c'est des grosses productions. On exploite à fond le théâtre Gilles Vigneault et toutes ses possibilités techniques et compagnie. Et on crée des rendez-vous uniques, exclusifs. Et tant mieux si les gens viennent de partout, parce que c'est un peu ça notre pari et notre défi. On trouve le moyen de le faire partout dans notre programmation. On diversifie notre façon de travailler. On fait du développement disciplinaire. Mais ultimement, l'offre de spectacles est la même pour tout le monde. Donc, on essaie de se démarquer comme ça, avec ces spectacles. Il y a plein d'autres représentations. Le 150 spectacles proposés, donc là, si on n'en a pas pour tous les goûts, on n'en aura jamais. Donc, j'invite les gens à aller voir le site Internet où tout est là. Toutes les informations sont là. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire? Deux nouvelles formules, donc des cadres un peu plus intimistes en quelques secondes. Bien, la grande scène avec les sièges fixes et tout ça, c'est une formule qu'on défend et qui est là. Mais on voulait créer des zones, effectivement, intimistes. Donc, on a des spectacles en formule cabaret sur notre mezzanine, 150 places. Et aussi sur la scène, directement sur la scène, où là, on peut aller jusqu'à 250 personnes. Ça nous permet de faire des expériences. On a des conférences gratuites. On a des rendez-vous vraiment peu dispendieux l'après-midi, plus tôt la semaine. Donc, on s'amuse avec la configuration du tâtre qu'on apprend à connaître parce que ça ne fait pas encore un an qu'on est installé. Oui, c'est ça, exactement. Mais les résultats sont là. Donc, merci infiniment à tous les gens d'être passés nous parler de ça. Et bravo pour ton baptême. Ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Merci. Après l'art, les sports au retour. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada